Je vais vous parler un peu de la revue L'Astrologue, parce que Yves Lenoble dans son Arbre généalogique et même dans son dernier bouquin L'Astrologie nous dit que André Barbeau, malgré qu'il ait été en rupture à un moment donné avec le 1935 de l'Astrologie, a continué à s'occuper de la revue L'Astrologue. C'est très discutable au vu de la collection de la revue, cet argument ne tient pas la route. En tout cas, pas très longtemps. Alors, je vais commencer par les premiers numéros de la revue L'Astrologue, le numéro 3. Alors, dans le numéro 3, effectivement, il n'y a pas photo, c'est marqué Centre National d'Astrologie et composition du bureau. Du bureau de l'association, bien sûr. Alors, nous sommes en quelle année ? Nous sommes en 68. Composition du bureau, Jacques Berton, Paul Colombet, Jean-Pierre Nicolas. D'accord. Donc, ça, c'est le numéro 3, troisième trimestre, 68. Je prends le numéro 4. Le numéro 4, il y a déjà le mot Centre National d'Astrologie qui ne figure plus en haut du système. Mais on a quand même, alors, on n'a plus à la composition du bureau, on a la composition du bureau. Alors, président Henri Gouchon, c'est toujours le même. Et ensuite, vice-président Malagier, Colombet, secrétaire général Jean-Pierre Nicolas, etc. Avec tous les conseillers techniques, Régine Rouet, Jacques Berton, Henri Fortin, Louis Lecor, etc. Les cours d'astrologie assurés par Berton, Colombet, Nicolas, Rouet. Et puis, on a les réunions publiques du CIA. Ça, c'est dans le numéro 4. Donc là, ça correspond encore à l'inscription qu'on a donnée, le noble. Et puis alors, après, après, ça se gâte. Ça se gâte. Et on va passer au numéro 13. Troisième trimestre, 71. Et là, il n'y a plus aucune mention du centre d'analyse d'astrologie. Il n'y a plus aucune mention de ses conférences, de ses cours, de son bureau. Et bien entendu, à ce moment-là, c'était effectivement l'apparition de la revue Trigone, qui est la revue du CIA, puisque l'astrologue ne l'est pas ou ne l'est plus. Donc, finalement, on peut dire que ça va durer trois ans. 68, 69, 70. Dans lesquels il y avait encore une synergie entre l'astrologue qui avait été créée au sein du CIA et qui, finalement, disparaît totalement à ce niveau-là. Alors, par la suite, il n'empêche que dans cette revue, il y a tout de même Paul Colombé qui a une rubrique qui s'appelle « Aux quatre coins des Zodiacs » et qui peut éventuellement parler des activités des uns et des autres. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui va se passer à un moment donné. On va trouver des échos de la vie astrologique dans le numéro « Aux quatre coins des Zodiacs ». Ça mérite d'être lu, cette rubrique, parce qu'il y a des échos, il y a des points de vue. Et là, plus ou moins, on peut dire que par le biais de Paul Colombé, on a quand même des informations sur le CIA. Alors, c'est notamment parquement frappant en 77, je crois. Alors, dans le numéro 39 du troisième trimestre 77, au quatre coins des Zodiacs, on a une rubrique « La Société française d'astrologie ». Et alors là, Paul Colombé s'en donne un cœur joie. Mais donc, il y a effectivement, à ce moment-là, il fait même passer une réponse de moi dans la revue « L'astrologue ». Mise au point reçue de M. Jacques Albron. La thèse selon laquelle Paul Colombé aurait commis une négligence en raison de son état de santé entre mai 75 et septembre 76 ne tient pas. En fait, la dernière déclaration à la préfecture de police avant les contacts pris en septembre 76 date du 20 avril 72. M. Paul Colombé n'a pas jugé de signaler très important changement survenu dans les directions de l'association dont il a la charge à savoir démission de Jean-Pierre Nicolas, démission de Loisel, etc. Donc, depuis 72, Paul Colombé n'avait rien fait auprès de la préfecture de police et encore moins signalé le changement de non. Alors ça, c'est donc qu'ils ont publié ma réponse. Et, alors, je voudrais quand même revenir là-dessus sur la question de la SFA. Alors, Paul Colombé dit SFA, SFA égale SAF de même que SAF égale les CIA. Alors, pourquoi changer la dénomination SAF ? Notre conseil d'administration a jugé préférable de renoncer à ce nom puisqu'un de ses anciens membres profitant d'un retard regrettable, certes, mais non capital, dans les déclarations de services officiels s'est emparé très légalement, mais bien peu moralement, de ce titre. Alors, je voudrais quand même préciser que la SAF est une association qui existe. Elle a été fondée en 1909, elle a repris dans les années 1920, elle a organisé le congrès de 1937, la SAF. Je ne vois pas en quel titre le CIA aurait pu prendre moralement le nom SAF. D'autant plus que dans le numéro 8 de Trigone, revue qui est celle du CIA, pas celle de l'astrologue, Colombet annonce que le CIA va prendre le nom de l'UAF, l'UFA, Union Française d'Astrologie, qui d'ailleurs est également le nom d'une association existante puisque c'est le nom de l'association de Léon Lasson. Alors, on ne voit pas très bien à quel titre ça s'est fait. Alors moi, effectivement, moi quand j'ai repris le nom de la SAF, je l'ai fait dans la continuité de la Société d'Astrologue de France. J'ai publié récemment des documents à ce sujet et j'ai demandé à M. Boudino, qui a été un vice-président de la SAF, de présider la... Donc je ne vois pas... Donc là, finalement, en quel honneur le CIA aurait-il pu faire ça ? D'autant plus qu'au lendemain du congrès de 1953, il y a eu une fédération française d'astrologie englobant la SAF, le CIA et le Collège d'Astrologue de France, présidée par M. Barbeau. Et dans quel titre, tout d'un coup, le CIA décide de s'arroger le titre de la SAF ? Mystère. Alors, pour parler toujours de l'astrologue, je voudrais parler, évidemment, d'un numéro qui est... j'appelle la mascarade astrologique de 2003 et qui s'attaque à moi directement parce que j'ai osé faire la critique du bilan d'André Barbeau au niveau de l'astrologie mondiale. Alors, c'est le numéro 145. Une mascarade astrologique. Alors, je ne vais pas le reproduire, mais c'est tout un débat sur le bilan de Barbeau, etc. Alors, mascarade astrologique, ça veut dire... Voilà, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, bon, c'était... je crois que mon nom n'est pas cité, mais c'est évidemment moi qui suis aux premières loges. Alors, ce qui était amusant de tout ça, puisque ça date du premier trimestre 2004, c'est qu'au mois de novembre 2004, j'organise le grand congrès astrologique de Paris avec tous les astrologues de France et de Navarre et apparemment, l'anathème, la fatah de M. Barbeau contre moi n'a pas eu beaucoup d'effet.